Alors, vous pourriez me dire pourquoi je fais cette vidéo. Par contre, il s'avère que depuis un rachat de Broadcom par rapport à VMware, malheureusement, on n'a plus accès à VMware Workstation Player, puisque c'est là-dessus que je vous ai expliqué comment fonctionnait Linux. Bien entendu, vous pouvez utiliser différents autres logiciels d'émulation, que cela soit par exemple VMware Pro, ça peut être Parallel Desktop, VirtualBox, et ainsi de suite. Donc, quand je viens ici, vous voyez qu'automatiquement, on va pouvoir descendre ici et cliquer sur la version Windows. Et si je clique sur le lien Download Now, c'est-à-dire Téléchargement maintenant, vous tombez sur ce genre de message qui vous dit bien en fin de compte que le serveur ne marche plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de faire un gros ménage, puisque comme je dis, Broadcom a racheté VMware, et ils ont décidé de faire un gros ménage. Donc, malheureusement, vous ne pouvez plus accéder à celui-ci. Par contre, comme j'ai pu vous le dire au niveau de la formation, bien entendu, vous pouvez récupérer celui-ci, puisque je vous ai zippé le fichier, et vous aurez le logiciel VMware Workstation. Ce qui va donc m'intéresser maintenant, c'est que si je tape ici VirtualBox, c'est un émulateur qui va vous permettre... C'est un émulateur qui va permettre, en fin de compte, de pouvoir simuler, soit du Linux, du Windows, ou je ne sais quoi d'autre. On va cliquer ici. Vous êtes maintenant à la version 7. Je n'ai pas voulu utiliser ce logiciel, tout simplement parce que celui-ci rencontre pas mal de problèmes, surtout par rapport à ce que j'appelle les « guest invités » pour faire marcher le plein écran, et ainsi de suite. Mais il n'empêche que ça peut déjà vous donner un ordre d'idée de comment installer un Linux, ou voir comment celui-ci fonctionne de manière émulée. Donc, on va cliquer ici sur le bouton qui s'est marqué « Download Virtual 7.0 ». Et ici, dans notre cas, on va cliquer sur « Windows Host », puisque c'est la version, là, on est en VirtualBox 7.0.18. Bien entendu, ça dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc, je vais cliquer ici, et celui-ci va se télécharger. C'est un fichier exécutable. Donc là, je peux venir directement au niveau de « Afficher dans le dossier ». Et je vais pouvoir double-cliquer dessus. Un message vous demande, au niveau de l'administrateur, si vous souhaitez réellement installer celui-ci. Je dis oui. Et c'est parti. Donc là, il me dit « Bienvenue à l'assistant d'installation ». Je vais cliquer sur « Suivant ». Vous allez voir, c'est assez simple. Je laisse par défaut, je ne touche à rien d'autre. Je clique sur « Suivant ». Donc là, il me dit qu'effectivement, il peut y avoir un petit problème au niveau des interfaces réseau, si par hasard, vous étiez dans un, comment je pourrais vous dire, une entreprise avec pas mal de réseaux, et ainsi de suite. Là, ce n'est pas notre cas. Donc, on va cliquer sur « Oui » et on ne s'en bête pas. On clique sur « Oui » et on clique sur « Installer ». Celui-ci, bien entendu, va installer différents fichiers afin de pouvoir faire fonctionner VMware 1. afin de pouvoir faire fonctionner VirtualBox. Vous voyez, j'ai reparti sur VMware Workstation Player. Voilà, c'est terminé. Vous dites « Démarrer Oracle » après l'installation. Je clique sur « Terminer ». Ok, une fois qu'on est sur l'application, on va cliquer sur « Nouvelle ». On va faire en sorte ici de l'appeler « Linux Mine ». Celui-ci, maintenant, vous le connaissez. Voilà. On va définir ici l'emplacement où va se positionner l'image. On va cliquer sur « Nouveau dossier » pour créer un dossier qui va s'appeler « Linux Mine VirtualBox » et on va cliquer sur « Sélectionner le dossier ». Donc, on va cliquer ici « Sélectionner un dossier ». L'image ISO qu'on va vouloir récupérer, c'est celle-ci. Pour pouvoir avoir ici une image qui va bouter dessus, tout simplement. On va cliquer sur « Suivant ». Donc là, on va laisser tel quel. On ne va rien toucher. On va juste toucher ici au niveau des « Guest Addition » pour que, normalement, celui-ci vous donne le plein écran, l'accès aux disques, l'accès à différentes clés USB, tout ce qui va être les imprimantes. Mais, malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a des petits soucis. Voilà pourquoi j'ai fait exprès de vous faire passer par VMware Workstation Player. On va cliquer ici sur « Suivant ». On va mettre ici « Mémoire vive » par exemple « 8 ». On va mettre « 2 CPU ». On va cliquer sur « Suivant ». On va laisser ici 25Go puisqu'il faut 16Go pour installer celui-ci. Et on va cliquer sur « Suivant ». Là, il vous dit que c'est fini, c'est terminé. On va pouvoir cliquer sur « Finish ». Par contre, chose importante, il faut aller ici dans « Configuration ». On va aller ici dans « Stockage ». Et vous pouvez voir qu'ici se marquait « Contrôleur IDE vide ». Là, c'est comme si vous aviez un lecteur de DVD. Eh bien, alors, on va choisir une image ISO. En l'occurrence, ici, puisque moi, j'ai déjà défini. Je viens à cet endroit-là. Et automatiquement, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir cliquer sur « OK ». Maintenant, si je lance le bouton, enfin, si je clique sur le bouton « Démarrer », il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir démarrer celui-ci sans aucun souci. On retrouve bien le menu. Donc, je récupère celui-ci. Je tape sur « Entrée ». Comme pour la dernière fois, on retrouve ici l'interface par rapport à Linux Mind. On va double-cliquer ici pour installer celui-ci, puisque pour l'instant, on pourrait dire en mémoire vive. On ne travaille que par rapport à la RAM. On ne l'a pas encore installé sur les disques durs virtuels. On va sélectionner les langues de notre choix. En l'occurrence, c'est le français. Cliquez sur « Continuer ». Choisir le type de clavier, c'est-à-dire French et French Legacy Alt. On va cliquer sur « Continuer ». Là, il va vous demander, en fin de compte, par rapport à la taille du disque dur. Voilà pourquoi j'ai mis 25 Go. Donc, on peut installer si on souhaite les codecs, mais bon, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt. On va cliquer sur « Continuer ». Bien entendu, tout cela, on peut l'installer après. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Comme j'ai pu vous expliquer dans la formation complète. Ici, il vous demande si je vais effacer le disque dur et un C-Linux Mine. Effectivement, c'est le cas. Je vais cliquer sur « Installer maintenant ». N'oublions pas qu'on n'installe rien sur un disque dur. Tout est en virtuel. J'insiste là-dessus, c'est très important. On voit ici le type de disque dur. Donc, il a pris un SDA. On va cliquer sur « Continuer ». Il me dit bien que je suis à Paris. C'est parfait. Je clique sur « Continuer ». Il va me demander quel est mon nom. Je vais l'appeler « Formation ». Le mot de passe, je vais marquer « Formation » aussi. Évidemment, il ne va pas aimer, mais ce n'est pas grave. On va quand même réussir à faire quelque chose. Et en plus, je vais carrément faire ici « Ouvrir la session automatiquement ». Comme ça, au moins, ça va plus vite. Je clique sur « Continuer ». Et c'est parti. Évidemment, l'installation va se faire, mais ça va prendre du temps. Donc, il va falloir être patient. Et tout dépendra, bien entendu, de la puissance de la machine. Donc, de toute façon, je vais couper. Parce que je ne vais pas vous laisser regarder ça. Ça n'a aucun intérêt. Même si je clique ici, je vais avoir des petites lignes qui vont apparaître. Donc, aucun intérêt. Alors, vous pouvez voir en bas qu'on a énormément d'icônes qui vont en fin de compte spécifier qu'est-ce qu'il fait. Il va pouvoir gérer, évidemment, tout ce qui est l'USB, les réseaux, et ainsi de suite. Mais comme je vous disais, il est des fois un petit peu capricieux par rapport au plein écran ou par rapport à l'instruction de clé USB ou tout ce qui va être gestion des périphériques. Donc, voilà pourquoi, encore une fois, j'ai préféré utiliser VMware Workstation Player. Mais il n'empêche qu'avec un petit peu de réflexion, vous pouvez vous en sortir. Mais comme vous ne connaissiez pas Linux, parce que c'était vraiment ça par rapport à cette formation, je n'ai pas voulu vous embêter à réfléchir, à dire, OK, il faut que je prenne telle architecture, tel logiciel, et ainsi de suite, ou tel driver pour que ça puisse fonctionner. Aucun intérêt. Mais malgré tout, je voulais quand même vous montrer qu'on va pouvoir, si on souhaite, installer par d'autres logiciels comme VirtualBox. Alors, comme j'ai pu vous montrer dans la formation complète, vous voyez, à chaque fois qu'on revoit tout ce qui va installer, en l'occurrence, vous voyez, on a VLC, MPV, C8, enfin... Il est vraiment très complet, Linux My, par rapport à ça, et je trouve que c'était vraiment une très bonne distribution pour pouvoir au moins avoir un premier aperçu sur l'apprentissage de Linux. Franchement, pour ça, c'est vraiment super, que ce soit la bureautique, que ce soit l'installation de logiciels, les jeux, l'appareil, vous voyez, on parle de GIMP, on parle d'Inscape, tout ça, c'est vraiment cool par rapport à ça. On va pouvoir de suite avoir quelque chose, une machine prête à fonctionner pour aller sur Internet, qu'il suffira après de voir pour comment configurer la messagerie, et ainsi de suite, comme j'ai pu vous expliquer dans la formation. Vous voyez, vous installez même des logiciels comme Skype, WhatsApp, Slack, Telegram, enfin, vraiment, je vous dis, c'est vraiment très complet, et grâce à une application qui s'appelle Logitech, on va pouvoir, évidemment, même installer des jeux, si on veut. Tout dépendra, évidemment, parce que n'oublions pas qu'on est dans un logiciel émulé, donc, évidemment, c'est pas pareil que s'il était installé directement en dur sur votre disque dur. Parce que là, dans ce cas-là, c'est exactement comme un Mac ou un PC, il n'y aurait aucun problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. On est maintenant dans l'installation de la bureautique. Comme j'ai pu vous montrer, là aussi, par rapport à la première installation, toujours par rapport à Linux Mime, mais vous voyez que celui-ci est complet. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir bien vous expliquer comment celui-ci fonctionnait. Je parle toujours, bien entendu, de la distribution. Alors là, il vous propose différentes plateformes comme Steam, Minecraft, Dropbox et Blender. Dans le cas de Blender, pas possible, parce qu'évidemment, il faudrait avoir une carte graphique bien plus performante. Dans le cas de VirtualBox, je n'ai pas regardé quel type de carte graphique il peut nous proposer. Si on peut effectivement émuler des cartes graphiques de bonne qualité, pourquoi pas ? Il faudrait faire un test pour voir. Mais la dernière fois, quand j'ai voulu essayer Linux Mime par rapport au logiciel VMware Workstation Player, ça ne fonctionnait pas. Il lui manquait des choses, il n'avait pas assez de puissance, tout simplement. Mais encore une fois, si vous installez votre Linux sur un disque dur, il n'y a aucun problème. Vous pourrez, sans aucun souci, mettre ce que vous voulez. Vous voyez, c'est marrant parce que je suis en train d'utiliser VirtualBox. On pourra même utiliser VirtualBox pour encore simuler, pourquoi pas, d'autres systèmes d'exploitation. Ou Wine qui existent par rapport à Linux. Voilà, donc on arrive à la fin de l'installation. Comme pour n'importe quel système d'exploitation, vous allez pouvoir mettre, évidemment, faire des mises à jour de manière, par rapport à la sécurité ou par rapport à d'autres logiciels qui ont été installés, sans aucun problème. Ok, donc là, je vais cliquer sur « Continuer à tester » parce que je ne veux pas redémarrer maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cas du logiciel VirtualBox, ce qu'on peut faire, c'est directement ici cliquer sur « Fichier », « Machine », par exemple. Et si je clique sur « Redémarrage », le problème, c'est que si je fais ça, il va redémarrer, mais toujours en ayant le CD. D'accord ? Si je viens ici au niveau du périphérique, comme vous regardez ici, on a « Lecteur Optique ». Et en fin de compte, j'ai déjà celui-ci qui est activé. Donc, il va falloir décocher celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va faire « Machine » et on va cliquer sur « Extinction ». Donc, oui, je fais un « Shutdown ». C'est-à-dire qu'on va faire compte, je vais éteindre celui-ci. Et vous voyez, comme je vous disais, il me dit bien « Please remove the installation Medium » avant de cliquer sur « Entrer ». Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est toujours dans la machine, en fin de compte, si vous regardez bien. Si je viens cliquer ici, vous allez voir que je vais pouvoir enregistrer l'état de la machine ou carrément éteindre ma machine. Maintenant, je peux sans problème éteindre ma machine. Je clique sur « OK ». On revient sur « VirtualBox ». Ce que je vais faire maintenant, c'est venir ici au niveau de la configuration, comme j'ai pu vous montrer pour mettre le CD, enfin, ce qu'on appelle l'image ISO. Et par rapport à lui, vous voyez que maintenant, il est vide. Donc, c'est cool, il a même fait le boulot. Je n'ai rien eu à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais directement cliquer sur « Linux Mine », cliquer sur « Démarrer ». Et cette fois-ci, il va le démarrer, mais de manière, pas par rapport à la mémoire vive, il va bien démarrer par rapport à son disque dur qui, je vous rappelle, est simulé. Et vous voyez bien qu'on ne retrouve pas le petit menu du départ qui vous disait « Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? » Et voilà. Donc, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Vous voyez, comme je vous disais, ici, on n'a pas un plein écran, malheureusement, parce que je n'ai pas installé, ou alors les add-ons, ce qu'ils appellent les guest add-ons, ne sont pas bien installés, ou ça n'a pas fonctionné. Déjà, je voulais vous montrer qu'on peut, malgré tout, si vous souhaitez, installer cela et voir un petit peu comment ça marche. Par contre, vous voyez, on a un petit écran. Il faudrait cliquer ici sur « Périphérique » et cliquer sur « Insérer l'image CD des additions invitées ». Si je fais ça, je vais cliquer sur « Lancer ». Le mot de passe, évidemment, hop, voilà. Normalement, il va installer des add-ons qui vont permettre de faire les différents éléments, en l'occurrence le plein écran, récupération des clés USB, détection des différents périphériques, comme par exemple une imprimante, ou des choses comme ça. Mais, comme je vous dis, tout dépendra du kernel. Là, je vous l'entoure en rouge. Ce que j'appelle le kernel, c'est le noyau de Linux, et des fois, ce n'est pas top-top. Donc là, j'ai testé, malgré tout, pour voir ce qu'il en est. Mais je voulais vous montrer que c'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser VirtualBox. Donc, j'ai toujours rencontré un petit problème par rapport à ça. Donc, je n'ai pas voulu aller plus loin. Après, il faut faire des manipulations et tout. Donc, on va voir déjà si ça fonctionne. Ça fonctionne, tant mieux. Ça sera une bonne chose pour vous. Donc là, je clique sur « Entrer ». Très bien. Donc, si maintenant, je viens dans « Écran », « Mode plein écran ». Donc, vous avez, comme il vous dit bien ici, la touche « Hot », c'est la touche « Control » qui est à droite. Si je clique sur « Permuter », ah ben oui, ça a fonctionné. Bon, ben, c'est cool. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que des fois, ce n'est pas le cas. Donc là, si je fais « Control F » pour me mettre en plein écran, on revient ici par rapport à ça. Voilà. Donc, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne « Savoir pour tous », réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à la formation complète dont j'explique dans la vidéo, enfin, dont je parle, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.